L'histoire de l'arc-en-ciel Il était une fois, il y a très, très longtemps, dans la forêt dense, Mère Nature était assise sous un arbre. Toutes les couleurs jouaient autour d'elle. La couleur verte et la couleur bleue se mirent à crier. « Ce n'est pas vrai ! Si c'est vrai ! » Mère Nature se leva et parla d'une voix douce. « Quel est le problème entre vous deux ? » La couleur verte et la couleur bleue s'approchèrent d'elle. « Elle dit être la couleur la plus importante ! Et ce n'est pas vrai ! Parce que c'est moi ! » « Non, tu ne l'es pas ! » « Pourquoi le dis-tu ? Pourquoi penses-tu être la couleur la plus importante ? » « Oh, Mère Nature ! » Je t'ai posé une question. Pourquoi couleur verte ? « Parce que... parce que... je suis signe de la vie et de l'espoir. Et regarde-toi, Mère Nature ! Ta couleur est verte ! » Soudain, toutes les couleurs se mirent à crier. « Regarde autour de toi ! Allez, regarde l'herbe et les arbres ! Sans moi, tous les animaux mourraient ! C'est pourquoi je suis la couleur la plus importante ! » « Vous êtes toute importante ! Et utile ! » « Elle a raison ! En plus, tu ne parles que de la terre ! Mais quelle couleur vois-tu dans le ciel ? » « Tu me vois, moi ! » « Le ciel donne l'espace, la paix et la sérénité. Sans ma paix, vous ne serez rien ! » « Regardez, Mère Nature ! Ses yeux sont bleus ! » « Nous ne parlons pas de moi ! » « Ce n'est pas drôle ! Si ça l'est ! Vous êtes toutes si sérieuses ! » « Regardez-moi ! Je suis heureuse ! Alors, j'apporte le bonheur dans ce monde ! » « Sans moi, il n'y aurait pas de joie ! » « Qui vous donne de la chaleur ? » « Le soleil ! Et le soleil est jaune ! » « Oh ! J'ai oublié ! Mère Nature, vos boucles d'oreilles sont jaunes d'or ! » « Oh ! Mes chers enfants, vous ne devriez pas vous battre à ce sujet ! » « Vous représentez toutes les couleurs du monde ! » « Excusez-moi, Mère Nature, mais je veux aussi dire quelque chose ! » « Tu n'as rien à dire ! » « Oh ! Qui êtes-vous ? Je ne savais même pas que tu existais ! » « Chut ! Laissez-la parler ! » « Je suis la couleur de la santé et de la force ! » « Je porte des vitamines les plus importantes ! » « Pensez aux carottes, citrouilles, oranges, mangue et papaye ! » « Tu es tellement ennuyeuse ! » « Tu as peut-être raison ! Je ne suis pas toujours là ! » « Mais quand je remplis le ciel au lever ou au coucher du soleil, ma beauté est si frappante que personne ne pense plus à aucun d'entre vous ! » « Oh ! Et Mère Nature, le teint orange que vous portez sur vos joues vous rend si belle et si radieuse ! » « Alors, que vous le vouliez ou non, je suis la plus belle des couleurs ! » « Je ne peux plus le supporter ! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous tous ? » « Je suis là ! Eh oh ! » « Calme-toi, Rouge ! » « Je suis désolée, mais je ne peux pas ! Regardez-moi ! » « Le son est rouge ! Le son de la vie ! » « Je suis la couleur du danger et de la bravoure ! » « Je suis prêt à me battre pour une cause ! » « Je mets du feu dans le sang ! » « Même les lèvres de Mère Nature sont rouges ! » « Je suis la couleur de la passion et de l'amour ! » « Puis-je dire quelque chose ? » « Bien sûr ! Vas-y ! » « Mais sois bref ! » « Je suis la couleur de la royauté et du pouvoir ! » « Les rois, les chefs et les évêques m'ont toujours choisi ! » « Choisis ? Et toi, que fais-tu ? » « Je suis le signe de l'autorité et de la sagesse ! » « Les gens ne me remettent pas en question ! » « Ils écoutent et obéissent ! » « Bien sûr ! Comme nous tous ! » « Vous êtes tous irrespectueux ! » « Pas moi, Madame Nature ! » « Je suis la couleur du silence ! » « Si vous êtes la couleur du silence, alors taisez-vous ! » « C'était une bonne blague ! » « Je sais que vous me reconnaissez à peine ! » « Mais sans moi, vous devenez superficielle ! » « Elle représente la pensée et la réflexion, le crépuscule et l'eau profonde ! » « Vous avez besoin de moi pour l'équilibre et le contraste, pour la prière et la paix intérieure ! » « Vous vous trompez ! Nous n'avons pas besoin de vous ! » « Ah ! Tu es méchante ! » « Sortez d'ici ! » « Mère Nature regarda le ciel et leva les bras ! » « À toi la parole ! » « Fais-leur comprendre ! » « Maintenant, s'il vous plaît ! » « Il y a eu un coup de tonnerre ! » « La pluie tomba sur la forêt ! » « Les couleurs s'accroupissèrent de peur ! » « Elles se rapprochèrent les unes des autres ! » « Vous êtes si stupides ! » « Vous vous battez entre vous ! » « Chacune essayant de dominer les autres ! » « Ne savez-vous pas que vous avez été créés dans un but unique et différent ? » « Nous sommes désolés ! » « Maintenant, joignez vos mains et venez vers moi ! » « Les couleurs se levèrent et se donnèrent la main. » « À partir de maintenant, lorsqu'il pleuvra, chacun de vous s'étendra dans le ciel avec de grandes couleurs ! » « Pour rappeler que vous pouvez tous vivre en paix ! » « Dites-leur ce que signifie l'arc-en-ciel ! » « L'arc-en-ciel est un signe d'espoir pour demain ! » « Chaque fois que la pluie lavera la terre et qu'un arc-en-ciel apparaîtra dans le ciel, il rappellera tous les êtres humains l'amour, la paix, le bonheur, la force, la sagesse et la réflexion. » « Les gens penseront toujours à vous. Vous leur rappellerez de s'apprécier les uns les autres. » « C'est pourquoi vous êtes toutes importantes. » Il y a bien longtemps, vivait une veuve qui avait deux filles. L'une était jolie, humble et travailleuse, et s'appelait Julia. Et l'autre était laide, vaniteuse et paresseuse, et s'appelait Jade. Mais la veuve aimait Jade plus que Julia. Celle-ci faisait faire à Julia tout le travail de la maison. « Oh ! Tous les jours, je dois m'asseoir ici, près du puits, et tourner jusqu'à ce que mes doigts soient en sang. » Alors, elle devait laver ses doigts en sang dans l'eau du puits. Mais un jour, son fuseau tomba dans l'eau. « Oh ! Qu'ai-je fait ? Ma belle-mère va me punir pour avoir perdu le fuseau. Je dois entrer dans le puits et le récupérer. » La fillette n'avait pas d'autre choix que de se jeter dans le puits pour récupérer le fuseau. Et elle descendit jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Quand elle se réveilla, elle se retrouva sur le sol sous un sureau. « Où suis-je ? Je ne me souviens pas de ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que je fais ici, dans cet endroit magnifique ? » En marchant, elle gravite une montagne et tomba sur le four d'un boulanger rempli de pain. Le pain l'appela. « Oh ! Sors-moi ! Sors-moi où je vais brûler ! J'ai déjà assez couille ! » Alors, la jeune fille s'approcha, prit la spatule du boulanger et commença à sortir les pains ronds, l'un après l'autre. Elle les déposa soigneusement sur une table voisine et continua à marcher. Puis, elle tomba sur un arbre lourdement chargé de pommes rouges. L'arbre l'appela. « Oh ! Secoue-moi ! Secoue-moi ! Enlève ces pommes ! » « Oui, je vais t'aider. Je vais te secouer jusqu'à ce que toutes les pommes tombent par terre. » Lorsque toutes les pommes tombèrent de l'arbre, elle les empila sur une toute petite colline à côté de l'arbre et continua à marcher. Finalement, elle entra dans le bois de fer. « Quel est cet endroit ? » Julia aperçut une petite maison dans la forêt où une vieille femme, avec de grandes dents longues et un œil ardent, regardait la fille par la fenêtre. Julia prit peur et fut sur le point de s'enfuir. La vieille femme l'appela. « De quoi as-tu peur, ma chère enfant ? Viens dans ma maison et vis avec moi. Et si tu fais bientôt ton travail, tu seras bien traité. Une des choses que tu dois bien faire est de secouer mon lit à fond. Et alors, dans le monde, il neigera, car je suis la mère au lit. Je fais tomber la neige dans le monde entier. » Comme la vieille femme lui parlait si gentiment, elle accepta et se mit au travail. « Je suis pleinement satisfaite de ton travail. As-tu secoué le lit comme je te l'avais demandé ? » « Merci, merci, Oli. Je suis heureuse de l'entendre. Moi aussi, je mène une vie agréable ici. Et votre nourriture est si délicieuse. » Mais après quelques mois, la jeune fille commença à se sentir triste et pensa à rentrer chez elle. Un jour, elle dit à la vieille femme, « J'ai le mal du pays. Et même si je me sens bien ici, je dois retourner dans ma propre maison. » « Cela me fait plaisir que tu veuilles rentrer chez toi. Et puisque tu m'as servi fidèlement, je vais te renvoyer. » Elle prit la jeune fille par la main et la conduisit vers une grande porte dorée. Lorsqu'elle la franchit, une pluie d'or tomba sur elle et transforma sa robe en or. « Tout cela est à toi. Parce que tu as travaillé si dur. Et je te donne aussi un nouveau fuseau en or. » La porte se referma derrière elle et Julia se retrouva dans son monde, non loin de la maison de sa marâtre. Puis, elle entra dans la maison. Et comme elle était couverte d'or, la veuve l'accueillit avec plaisir. « Ma belle-mère, tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé. » Alors, elle raconta toute l'histoire. Et quand la belle-mère entendit comment la belle-fille était devenue riche, elle se mit à souhaiter que sa propre fille, laide et paresseuse, puisse avoir la même fortune. La veuve envoya donc Jade s'asseoir près du puits et filer. Mais comme elle était trop paresseuse pour faire saigner son fuseau, elle enfonça sa main dans la haie d'épines au lieu de filer. Puis, jeta le fuseau dans le puits et sauta à sa suite. Puis, elle se retrouva dans la belle prairie entourée de roses. Et elle suivit le même chemin. Quand elle arriva devant le four du boulanger plein de pain, le pain dit « Oh, sors-moi ! Sors-moi ou je vais brûler ! J'ai déjà assez de cuits ! » Mais elle était trop paresseuse et elle ne s'en souciait pas. Alors, elle s'éloigna d'eux. Elle arriva bientôt à l'arbre, lourdement chargée de pommes rouges. « Oh, secoue-moi ! Secoue-moi ! Enlève ces pommes ! » « Et si une de tes pommes tombe sur la tête ? Fais-le toi-même ! Il faut que je parte ! » Quand elle arriva à la maison dans les bois, elle avait déjà entendu parler des grandes dents longues et de l'œil ardent de la mère au lit, et accepta de travailler pour elle. « Pour ce premier jour, je dois travailler très bien, comme ma sœur ! Je dois faire tout ce que la vieille femme me demande de faire ! Je dois récupérer cet or ! » Mais le deuxième jour… « Je suis si fatiguée ! Aujourd'hui, je ne ferai rien ! Je ne sortirai même pas du lit ! » Et elle ne fit pas du tout le lit de Mère Oli. « Je suis très contrariée par Jade, et l'as de sa paresse ! Je lui dirai de partir sur le champ ! » Puis, la vieille femme l'emmena jusqu'à la porte et l'ouvrit, alors que la paresseuse se tenait dans l'encadrement de la porte. Mais, au lieu de l'or, un énorme pot rempli de goudron fut vidé sur elle, la couvrant de la tête aux pieds. « Ceci est à vous ! Pour vos services ! » Et elle referma la porte. Ainsi, Jade était de retour dans son monde, couverte de goudron. Et le goudron reste à coller à elle pour toujours… et à jamais. Fin. La jeune paresseuse Il y a longtemps, dans un royaume dirigé par une reine, vivait une jeune fille paresseuse du nom de Zelda. La pauvre mère de Zelda était la boulangère royale. De l'aube au crépuscule, elle travaillait jusqu'à l'épuisement. « Préparons de délicieuses pâtisseries pour satisfaire la reine ! » Mais Zelda refusa de l'aider. Elle s'estimait bien trop importante pour faire le moindre travail. Peu importe combien la mère de Zelda la suppliait de l'aider, la paresseuse Zelda avait toujours une excuse. Finalement, on lui confia la tâche de filer le fil de couleur rubis que la reine avait ordonné de nouer autour de chaque boîte de pâtisserie royale. Mais Zelda se plaint, jusqu'à ce que sa mère fasse le travail aussi. « Le travail est tellement ennuyeux ! » Zelda soupira d'un air suffisant. Et ainsi, elle restait assise jour après jour. Puis, un matin, la reine commanda un gâteau preneau à cinq couches pour un pique-nique de dernière minute avec le prince. Les boulangers étaient paniqués, essayant d'accomplir la tâche impossible. Ils craignaient tous le mauvais caractère de la reine et son donjon. Au moment où les pas de la reine se firent entendre à l'extérieur, les ouvriers se précipitèrent pour mettre le gâteau fini dans sa boîte. Mais il n'y avait pas de fil royal pour l'attacher. « Vite, Zelda ! Tisse-nous un peu de laine ! » À cette demande, Zelda poussa un gémissement assourdissant qui donna des frissons à tout le monde, y compris à la reine et à son fils à l'esprit étroit qui étaient entrés à ce moment-là. « Que se passe-t-il ici ? » hurla la reine de sa voix haute et puissante. La cuisine devint mortellement silencieuse jusqu'à ce que la mère de Zelda s'avance. Craignant que Zelda ne soit punie, sa mère mentit. « Ma fille est tellement travailleuse que je n'arrive pas à l'empêcher de filer. Nous nous disputons jour et nuit car bientôt nous n'aurons plus de l'un. » Les yeux de la reine s'illuminèrent et elle sourit. « J'aime les travailleurs acharnés ! Laisse-moi prendre ta fille et elle pourra continuer à filer à sa guise ! » Tout le monde était ravi de cette idée. La reine cherchait une épouse travailleuse pour épouser son fils inutile. La mère de Zelda était heureuse de voir Zelda trouver un travail et Zelda pensait qu'elle allait enfin avoir la vie de luxe qu'elle méritait. La reine emmena Zelda dans une tour où se trouvaient trois pièces remplies du sol au plafond de l'un royal cultivé dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « Filme tout cela en un fil de la fin ! Quand tu auras fini, tu pourras épouser mon fils ! » En regardant autour d'elle, elle gloussa. « La reine ne peut pas s'attendre à ce que je travaille ! Je vais être une princesse ! » Et pendant trois jours, elle resta assise, rêvant de sa vie royale. Le troisième jour, la reine revint. Elle regarda, choquée, le lin intact. Personne n'avait jamais désobéi à son ordre. « Qu'est-ce que cela signifie ? » Elle siffla, son visage devenant rouge de rage. « Je... 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 j'avais tellement le mal du pays ! Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer assez longtemps pour filer ! » « Assez ! Demain, je veux voir que vous avez commencé votre travail ! » La porte se ferma avec fracas, et le bruit d'une clé se fit entendre. Zelda, prise de panique, courut vers la fenêtre pour voir si elle pouvait s'échapper. Dehors, Zelda aperçut trois fées volées vers elle. L'une avait un gros pied plat. La languu d'une autre pondait de sa bouche. Et la troisième avait un énorme pouce. Elle s'arrêta devant la fenêtre. « Quel est ton problème ? » Zelda raconta son histoire aux fées. « Arrête de pleure-dicher. Nous serions heureuses de filer tout ce lin pour toi. Mais voici la condition. Nous aimons les fêtes royales. Alors, tu dois promettre de nous inviter à ton mariage, et de ne pas avoir honte de nous, mais de nous présenter fièrement, comme tes cousines. Bien sûr, bien sûr, tout ce que vous voulez. Mais faites vite, la reine sera bientôt de retour ! » Les fées se présentèrent comme Bella, Benita et Bob, et s'envolèrent directement par la fenêtre pour commencer leur travail. Bella utilisait son pied pour faire tourner le rouet. Benita utilisait sa langue pour humidifier la fibre pendant sa torsion. Bob enroulait le fil finement filé autour de son pouce. Et chaque fois que ce dernier touchait la table, un écheveau de fil parfaitement formé tombait sur le sol. Toute la journée et toute la nuit, les fées fantastiques filaient, et Zelda dormait profondément. Le lendemain, lorsque la reine passa, Zelda s'empressa de cacher les trois travailleuses. Puis, en grande pompe, elle présenta écheveau par écheveau du lin le plus finement filé. Le discours de Zelda suffit à faire fondre la reine la plus froide. Dès que la première pièce fut vidée du lin non filé, les fées passèrent à la deuxième, puis à la troisième. Un jour plus tard, les trois pièces étaient presque remplies de fils filés. Et ainsi, les étonnantes fées terminèrent et firent leurs adieux. Lorsque Zelda montra enfin à la reine et au prince les trois pièces maintenant remplies de grandes piles de fils, ils furent stupéfaits. « Quelle splendide travailleuse ! » « Quel bel enfant ! » La reine tint parole. Levant son sceptre, elle déclara. « Je t'accorde l'honneur d'épouser mon fils. Je te confère également le titre de fileuse royale afin que tu puisses continuer ton beau travail. » Zelda s'étouffa à cette nouvelle. Puis, elle pensa aux fées et sourit. « J'ai trois cousines. Peuvent-elles venir à la fête ? Ainsi soit-il. » Le jour du mariage arrivait bientôt. Après que le couple ait échangé ses vœux et que le festin ait commencé, les trois fées entrèrent, portant des vêtements magnifiques. Zelda espérait que personne ne remarquerait leur arrivée, mais tout le monde se retourna pour les regarder. Le prince, lui, ne pouvait voir que leur laideur. Il courut vers Bella et lui demanda. « Qu'est-ce qui t'a donné un si gros pied ? » « En pompant le rouet. » Puis, il courut vers Benita. « Qu'est-ce qui t'a fait sortir la langue ? » « En humidifiant le lin. » Enfin, il se précipita vers Bob. « Qu'est-ce qui a rendu ton pouce si énorme ? » À ce moment-là, le prince se mit à sangloter. « Jamais ! Ma belle épouse ne doit plus jamais s'approcher d'un rouet. » « Très bien ! » « Mais elle adore travailler. » « Alors, à partir de maintenant, elle sera une boulangère royale. » Au début, le sourire de Zelda s'étendit d'une oreille à l'autre. Et dès qu'elle entendit l'ordre suivant de la reine, il revint. Fin. Le cerf magique Il était une fois un frère et une sœur qui s'aimaient beaucoup. Leurs parents étaient morts. Alors qu'ils étaient très jeunes, leur mère était morte et leur père était malade. Avant la mort de leur père, il s'est remarié. Mais leur belle-mère était très méchante et cruelle avec eux. Un jour, le garçon a dit à sa sœur. « Chère petite sœur, notre belle-mère nous donne des croûtes de pain sec et dure pour le dîner et le souper et menace de nous mettre à la porte. Fouillons et voyons à quoi ressemble le monde. » Alors, ils sortirent et errèrent un peu partout jusqu'à la tombée de la nuit. En fin de journée, ils se trouvaient dans une grande forêt. Ils se mit à pleuvoir. Ils étaient fatigués, affamés et tristes. Ils se glissèrent dans un arbre creux et dormirent jusqu'au matin. À leur réveil, ils quittèrent leur lieu de refuge et s'en allèrent à la recherche d'eau. « Oh, j'ai tellement soif ! » « Si seulement on pouvait trouver un ruisseau ou un cours d'eau ! » « Écoute, je crois entendre un ruisseau qui coule ! » Il prit alors sa sœur par la main et ils coururent ensemble pour la trouver. La marâtre de ses enfants était une méchante sorcière. Elle les avait suivis dans la nuit et avait ensorcelé toutes les sources et les ruisseaux de la forêt. Le frère et la sœur atteignirent le ruisseau et la sœur entendit le gazouillis du ruisseau. « Celui qui boira de moi sera bientôt un tigre ! » « Waouh ! Mon frère, attends ! Ne bois pas ! Sinon tu deviendras une bête sauvage et tu me mettras en pièce ! » Assoiffé comme jamais, le frère conquit son désir de boire à ses paroles et dit… « Chère sœur, j'attendrai que nous arrivions à une source ! » Ils s'éloignèrent donc mais comme ils s'approchaient, elle entendit de nouveau le bouillonnement de la source. « Celui qui boira de moi deviendra un loup ! » « Frère, je t'en prie, n'aboie pas de cette source ! Tu deviendras un loup et tu me dévoreras ! » Une fois de plus, le frère renonça à boire et promit d'attendre, mais il dit… « Au prochain ruisseau, je dois boire ! Ma soif est si grande ! » Non loin de là coulait un joli ruisseau, mais celui-ci aussi dans ses eaux murmurantes, la sœur entendit les mots… « Celui qui osera boire de moi sera transformé en sœur ! » « Chère frère, ne bois pas ! » Elle commença, mais elle arriva trop tard car son frère s'était déjà agenouillé pour boire et il devint un fang. Mais il ne se sauva pas et resta près d'elle. Alors elle dit… « Reste tranquille, cher fang ! N'aie pas peur ! Je dois prendre soin de toi ! Je ne te quitterai jamais ! » Elle détacha donc sa jarretière d'or et l'attacha autour du cou du fang. Puis elle rassembla quelques joncs verts et doux et les tresses en une ficelle souple qu'elle attacha au collier d'or du fang, puis l'amena dans les profondeurs de la forêt. Après avoir erré pendant un certain temps, elle trouva enfin une petite hutte abandonnée et elle pensa qu'elle constituerait un bel abri pour eux deux. Elle fit donc entrer le fang et ferme à la porte. Chaque matin, elle sortait pour cueillir des baies pour elle et de l'herbe fraîche pour le fang, qu'il mangeait dans sa main, puis il sortait avec elle et jouait. Après avoir passé des années seule dans la forêt, la petite sœur était devenue une jolie jeune fille et le fang un grand cerf. Un jour, un prince arriva dans la forêt avec son groupe de chasseurs. Le corps, les aboiements des chiens, les cris des chasseurs résonnaient dans la forêt et étaient entendus par le cerf. Il supplia sa sœur de le laisser aller voir. Elle ouvrit la porte et dit « Je te laisserai partir, mais n'oublie pas de dire, chère petite sœur, laisse-moi entrer à ton retour ce soir ». Très vite, le maître chasseur aperçut le beau cerf au collier d'or. Le montra au prince et ils décidèrent de le chasser. Ils le chassèrent avec toute leur habileté, mais il était trop léger et trop agile pour qu'il puisse l'attraper. Et une fois les chasseurs partis, il rentra chez lui. Mais un des chasseurs du prince, cependant, décida de le suivre à distance pour savoir où il allait. Le chasseur fut très surpris de voir le cerf s'approcher d'une porte et frapper et de l'entendre parler. « Chère sœur, laisse-moi entrer ». La porte s'ouvrit un peu et se referma rapidement, mais le chasseur en avait vu assez pour être stupéfait. Et lorsqu'il revint pour raconter au prince ce qu'il avait vu, le prince fut lui aussi stupéfait. « Nous devrons découvrir ce mystère ». Le lendemain matin, le chasseur conduisit le prince à la maison de campagne. Lorsque le prince le vit, il continua seul. La porte était entreouverte. Le prince entra et, très étonné, il vit une jeune fille plus belle que jamais devant lui. Elle avait l'air effrayée. Après une petite conversation, il lui prit la main et lui dit « Veux-tu me suivre dans mon château et être ma chère épouse ? » « Ah oui, je partirai volontiers, mais je ne peux pas laisser mon cher cerf. Il doit m'accompagner. » « Il restera avec vous aussi longtemps que vous vivrez. » Alors qu'il parlait, le cerf se leva, l'air heureux. Peu après, leur mariage fut célébré avec une grande splendeur. La méchante marâtre qui avait causé tant de malheurs à ces deux jeunes gens a pris leur bonheur. L'envie et la malice se répandirent dans son cœur et elle jura de les détruire. Elle prit l'apparence d'une infirmière et vint au château lorsque la reine eut un bébé et le prince lui demanda de s'occuper de la reine et du nouveau-né. Elle enferma la reine dans la salle de bain et prit le bébé dans son berceau pour le jeter par le balcon de la reine. Mais le cerf vint à son secours et sauva son neveu. Le roi entra dans la chambre de la reine et vit que le cerf protégeait le bébé de la nourrice. Et la reine reconnut la marâtre sorcière. Elle raconta au roi la cruauté avec laquelle elle avait été traitée par sa belle-mère. Le roi la fit emprisonner. La marâtre mère se rendit compte de son erreur et elle brisa le sort qui emprisonnait le frère de la reine sous la forme d'un cerf. Il apparut devant eux un grand et beau jeune homme. Par la suite, tout le monde vécut heureux et paisiblement jusqu'à la fin de leur vie. La fin Le chasseur de dragons Il était une fois, il y a très très longtemps, dans un pays lointain, très lointain, un village tout petit, très très petit, avait terminé leur récolte et commencé à célébrer une fête, autour de la musique et de la danse. Un garçon nommé Albert, le plus fort et le plus beau du village, et les filles faisaient la queue pour danser avec lui. Mais tard dans la soirée, une jeune fille retint son attention. Quel est votre nom ? Je m'appelle Lucie. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ? Non. D'où venez-vous ? D'ailleurs, l'un d'eux n'était clairement pas très doué, mais ils dansèrent toute la soirée, sans se reposer. Ils étaient amoureux. Peut-être que c'était eux, mais soudain, il eut un grand bruit de sabots de chevaux qui se fit entendre dehors. Je dois partir. Non, restez. La musique joue toujours. Dansons. Soudain, toutes les portes de la pièce s'ouvrirent et les soldats du roi se précipitèrent vers Albert et Lucie, avec des épées et des lances. Puis, tout le monde dans la salle s'inclina. Que se passe-t-il ? Enlevez vos mains de ma fille ! Les soldats éloignèrent Albert et Lucie et les jetèrent au sol. Puis, ils pointèrent leurs épées et leurs lances sur son visage. Père, je t'en prie, ne lui fais pas de mal ! Albert était confus. Le roi Georges est votre père ? Le roi Georges ne permit pas à Lucie de répondre. Il pointa son doigt en direction d'Albert et cria. « N'approchez pas de ma fille ! » « Mais, je veux l'épouser ! » « Pensez-vous que je laisserai un fermier épouser ma fille ? » « Pourquoi pas, je l'aime et elle m'aime ! » « Idiot ! » « Une princesse ne peut pas épouser un vulgaire villageois. » « Une princesse ne peut épouser qu'un noble, un chevalier ou un homme très riche ! » Puis, le roi Georges a pris Lucie par le bras et l'a tiré vers la porte. « Votre majesté, si je deviens riche, pourrais-je avoir la main de votre fille en mariage ? » Le roi Georges s'arrêta et se retourna. Il se caressa le menton, sourit et dit. « Je vous le dis, il y a des piles d'or et de bijoux dans le trésor du vieux château. Si vous y allez et me rendez les bijoux de la couronne, vous pourrez garder le reste d'or et des bijoux et vous pourrez épouser ma fille. C'est ce que je ferai alors. On verra, on verra ! » Puis, le roi Georges et la princesse partirent à cheval. La pièce était si calme qu'on pouvait entendre une épingle tomber. Tous les yeux se tournèrent vers Albert. « Pourquoi tout le monde me regarde ? Tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Quoi ? Sais-tu pourquoi le roi Georges a abandonné le vieux palais ? Pourquoi ? Parce qu'un dragon y a construit son nid ! Un dragon ? Pourquoi le roi Georges m'enverrait-il chercher le trésor royal s'il savait qu'un dragon y vivait ? Parce qu'il ne veut pas que tu épouses sa fille. Il veut que le dragon souffle le feu sur toi. Albert se dirigea vers la porte. « Je m'en fiche, j'aime Lucie. Et je vais tout faire pour l'épouser, même si je dois mourir. » Peut-être qu'Albert n'était pas très brillant, mais il était bien déterminé. Le lendemain, Albert se dirigea vers le vieux palais. Puis, il découvrit qu'il ne serait pas facile d'y arriver, car il était à cent mille maïs de là, avec de dangereuses rivières glacées en chemin. « Je dois continuer, même si je n'ai pas porté de vêtements d'hiver. » Au même moment où il a rampé vers les rivières enneigées, il était mort de froid. Oui, Albert n'était pas très brillant. Alors, il commençait à traverser l'autre rive. Et il est tombé, et son corps a roulé, et roulé, et roulé le long de la rivière. Il a été assommé par la chute. Il ne s'est réveillé que lorsqu'il a roulé dans une rivière gelée. Quand Albert était sûr qu'il allait se noyer ou mourir de froid, la rivière glacée s'est déversée dans une rivière qui se déplaçait encore plus vite. « Oh non ! J'ai perdu l'épée que j'avais apportée pour tuer le dragon. Maintenant, je serai sans défense contre le dragon. » Après quelques minutes, il réussit à nager et à se maintenir à flot. Il nagea jusqu'à l'autre rive de la rivière et se hissa sur la rive. « Maintenant, je peux voir les hauts murs de pierre du château. » Il vit aussi des taches d'herbe verte qui avaient été noircies par le souffle ardent du dragon. Tout à coup, Albert entendit le bruit et le battement des ailes du dragon. « Je dois trouver un abri dans un tronc d'arbre creux. » La bûche creuse prit feu, mais Albert était indemne. Au moins, il se réchauffait à nouveau. « Je dois attendre ici jusqu'à ce que le bruit des ailes du dragon s'estompe. » Puis il rampa hors de la bûche creuse et la regarda brûler en pensant et en imaginant un moyen de passer le dragon et d'atteindre le trésor sans être brûlé vif. « Je dois trouver où se trouve le nid du dragon. Mais attends, est-ce ça là-bas ? C'est la salle du trésor où le trésor du roi Georges est entreposé. » Albert emprunta un épouvantail dans un champ de maïs voisin. Dans la partie la plus sombre de la nuit, il fit passer l'épouvantail dans le palais et le monta en haut du mur, opposé au trésor, devant le dragon. « Qu'est-ce que c'est ? Un tonneau ! Je vais couper le haut du tonneau et je vais le placer aussi près du dragon que possible. » Puis, il entra dans le tonneau et s'endormit. Le lendemain matin, il fut réveillé par un bruit sourd. Comme prévu, quand le dragon se réveilla, il confondit l'épouvantail sur le mur du palais avec un homme. « Maintenant que le dragon ne me regarde plus, je vais rapidement sortir du tonneau et le porter au trésor. » Il porta le tonneau à l'intérieur du trésor juste au moment où l'éventail brûlait. Puis, il sortit de la salle au trésor et cria. « Hé, dragon ! Par ici ! Viens me chercher ! » En entendant cela, le dragon se retourna et voilà à toute vitesse vers la salle au trésor alors qu'Albert plongeait hors de vue. Quand le dragon atterrit et passa sa tête à travers les portes du trésor, Albert recouvra la tête du dragon avec le canon. Lorsque le dragon cracha du feu, le canon renvoya le feu sur le dragon lui-même et le dragon se consuma. « Ouf ! Je n'arrive pas à croire que ça ait marché ! Je vais rentrer chez moi et demander au roi George si je peux épouser la princesse Lucie ! » Il alla à la salle d'audience du roi George et fit signe au serviteur d'apporter une boîte au trésor en bois. Albert montra les joyaux de la couronne au roi. « J'ai tué le dragon et maintenant je suis un homme très riche ! » À ce moment, la princesse Lucie entra dans la salle et embrassa Albert. « Merci pour ce que vous avez fait pour moi ! » Ainsi, même s'il n'était pas très brillant, Albert a pu épouser la fille qui l'aimait et il reçut un tas de trésors et le vieux château aussi. Et ils vécurent tous heureux pour toujours. Fin Le roi Barbe de Grizzly Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi du nom de Michael qui avait une fille nommée Dina, aussi belle qu'une fleur. Mais elle était très égoïste et trop sûre qu'aucun prétendant n'était assez bien pour elle. Elle se moquait des princes qui venaient l'épouser. Un jour, le roi Michael organisait un grand festa et invita tous les prétendants éligibles. Ils étaient ensuite présentés à la fille du roi, mais à chaque homme qu'elle voyait, elle avait une objection à formuler. L'un était trop gros, un autre était trop grand, le troisième était trop petit, le quatrième était trop pâle. Elle avait toujours à dire contre chacun, mais elle se moquait d'un bon roi qui se tenait là et dont la barbe repoussait bizarrement. « Il a une barbe de grizzly ! » C'est depuis lors qu'on l'appelle le roi barbe de grizzly. Mais le vieux roi, voyant que sa fille ne faisait rien d'autre que de se moquer des prétendants et détestant tous les prétendants qui étaient réunis là, fut très en colère et jura qu'elle devra épouser le premier mendiant qui se présenterait à ses portes. Quelques jours après, un mendiant vint chanter sous les fenêtres. Quand le roi l'entendit, il dit « Qu'il monte ! » Le mendiant entra donc dans ses vêtements sales et en loque et chanta devant le roi et sa fille. Et quand il eut fini, il demanda un petit cadeau. Le roi dit « Ta chanson m'a tellement plu que je te donnerai ma fille en cadeau pour en faire ta femme. » La fille du roi frémit. Mais le roi dit « J'ai fait le serment de te donner au tout premier mendiant, ma fille, et je le tiendrai. » La princesse resta sans voix et n'eut d'autre choix que d'épouser le mendiant. Alors le roi dit « Maintenant, ma fille, il n'est pas convenable pour toi en tant que mendiante de rester plus longtemps dans mon palais. Tu vas peut-être devoir partir avec ton mari. » Le mendiant la conduisit par la main et elle fut obligée de s'en aller à pied avec lui. Quand ils arrivèrent à une grande forêt, elle demanda « À qui appartient cette belle forêt ? » « Elle appartient au roi barbe de Grizzly. Si vous l'aviez choisie, elle aurait été votre forêt. » « Ah ! Quelle malchanceuse je suis ! » Ensuite, ils arrivèrent dans une prairie. « À qui appartient cette belle prairie ? » « Elle appartient au roi barbe de Grizzly. Si vous l'aviez choisie, elle aurait été votre prairie. » « Ah ! Quelle fille malchanceuse je suis ! » « À qui appartient cette grande ville ? » « Elle appartient au roi barbe de Grizzly. Si vous l'aviez choisie, elle aurait été votre ville. » « Ah ! Quelle fille malchanceuse je suis ! » « Enfin, ils arrivèrent à une toute petite cabane. » « Oh ! Pantée divine ! À qui appartient cette misérable et méchante hutte ? » « C'est ma maison où nous allons vivre ensemble. » Elle entra dans la hutte. « Où sont les domestiques ? » « Quels domestiques ? Tu es ma femme maintenant. Fais-moi en souper, je suis fatiguée. » « Alors, je suis ta servante ? » « Oui. » Mais Dina ne connaissait rien à la cuisine et le mendiant dut se préparer le dîner. Puis, ils allaient se coucher mais ils l'obligeaient à se lever tôt le matin. Pendant quelques jours, ils vécurent de cette façon et finirent toutes leurs provisions. « Femme, nous ne pouvons plus continuer à ne rien gagner. Je vais essayer de vendre des pots d'argile. Tu dois t'asseoir sur la place du marché et vendre les poteries. » « Si les gens du royaume de mon père viennent au marché et me voient assise là en train de vendre, que penseront-ils de moi ? » Mais le mendiant n'était pas d'humeur à l'écouter. Le lendemain, elle s'assit à l'angle de la place du marché mais soudain, un cavalier ivre arriva. et roula sur les pots de sorte qu'ils furent tous brisés en mille morceaux. Elle se mit à pleurer. Que faire ? « Oh ! Non ! » Elle courut à la maison et raconta son malheur au mendiant. « Ne pleure pas maintenant. Je vois bien que tu ne peux pas travailler. Alors je suis allée au palais de notre roi et j'ai demandé s'il y avait une place pour une fille de cuisine. Et ils ont promis de t'engager. De cette façon, tu auras ta nourriture pour rien. » Dina était maintenant une servante et faisait le travail le plus sale. Dans ses deux poches, elle attachait un petit pot dans lequel elle ramenait les restes, et chaque soir, elle apportait cette nourriture à son mari. Lors du mariage du fils aîné du roi, la pauvre princesse se rendit dans la salle d'audience du roi et se plaça près de la porte pour regarder. Mais les serviteurs portaient devant elle des plats remplis de mets délicieux. Les serviteurs eurent pitié d'elle et lui jetèrent quelques morceaux au passage. Elle les mit dans ses jarres pour les emporter chez elle. Puis, le fils du roi entra. Lorsqu'il vit la belle femme debout près de la porte, il la prit par la main et aurait voulu danser avec elle. Mais elle refusa et recula de peur, car elle vit qu'il s'agissait du roi Barbe de Grizzly, le prétendant qu'elle avait chassé par ses propos cruels. Mais elle ne put résister. Il l'emmêna dans la salle de danse. Alors qu'ils arrivaient au centre de la piste, la ficelle de ses pages qui retenaient les bocaux se rompit. Les bocaux tombèrent, frappèrent le sol et la nourriture s'éparpilla sur le sol. Elle avait très honte. Elle se précipita vers la porte et aurait voulu s'enfuir. Mais dans les escaliers, le prince l'attrapa et la ramena. Il lui dit gentiment. N'aie pas peur. Je suis le mendiant et le cavalier. C'est à cause de mon amour que je me suis déguisé. Parfois, sans s'humilier, on ne peut atteindre l'humilité. Alors elle se mit à pleurer, puis dit. Je ne suis pas digne d'être ta femme. Sois réconfortée. Les mauvais jours sont passés. Maintenant, nous allons célébrer notre mariage. Les servantes vint alors lui mettre les plus beaux vêtements. Et son père et toute sa cour lui souhaitèrent beaucoup de bonheur dans son mariage avec le roi Barbe de Grizzly. Après cela, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Fin Les conditions du Tout-Puissant Il y a des milliers d'années de cela, lorsque le Dieu unique, véritable et Tout-Puissant, vivait parmi toutes les créatures vivantes. Le lapin était la créature la plus talentueuse à cette époque. Un jour, le lapin allait voir Dieu dans son palais, qui se trouve également dans la jungle. C'est un plaisir de vous recevoir dans mon palais. Que puis-je faire pour vous ? Dieu Tout-Puissant, tu contrôles absolument tout et tout le monde dans cette forêt. Tu es un vrai seigneur. J'ai besoin d'une faveur. De quel genre ? Juste une chose, s'il te plaît, rends-moi sage et intelligent. Tiens, tiens, tiens. Tout le monde veut être riche. Et vous me demandez de vous rendre plus intelligent. Pourquoi ? Parce que je veux être plus intelligent que tous les animaux de la forêt. Très bien. Mais tu dois me montrer de quoi tu es capable. Parce que je pensais à faire des espèces séparées pour leur donner de la sagesse et de l'intelligence. Si tu me prouves que tu en es capable, j'annulerai mes projets de création d'êtres humains. Qu'en pensez-vous, hein ? Je ferai tout ce qui est nécessaire. Si vous pouvez me procurer cinq oiseaux bleus, cinq papillons blancs, une abeille aussi grosse que vous, alors je verrai ce que je peux faire pour vous. Je les aurai. Je n'y chouerai pas. Dans la forêt, un lapin entre l'air fatigué. Il s'assoit par terre au bord de l'étang. Tous les animaux entrent et commencent à boire l'eau de l'étang. Puis ils repartent. Cinq oiseaux bleus entrent et boivent l'eau de l'étang. Puis, ils commencent à jouer et à sauter. Aujourd'hui, je saurais de quoi je suis capable. Non, c'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas le croire. Non, ils ne sont pas si nombreux. Les cinq oiseaux bleus s'approchent de lui. Hé, lapin, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-nous ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que vous pouviez venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous vous fatigueriez du voyage. Vous plaisantez ? On ne se fatigue jamais. Nous parcourons tous les jours de longues distances au vol. Voler ne nous fatigue pas. Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez. Les cinq oiseaux bleus rient et dansent autour du lapin. Super ! Cinq papillons blancs entrent et commencent à pomper le miel des fleurs au bord de l'étang. Ouah ! Ce sont les plus beaux papillons que j'ai jamais vus. Mais non, je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Ce serait impossible. À quoi je pense ? Les cinq papillons blancs s'approchent de lui. Hé, lapin ! Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-nous ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que vous pouviez venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous vous fatigueriez du voyage. Vous plaisantez ? Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas ? Nous parcourons tous les jours de longue distance en vol. Voler ne nous fatigue pas. Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez. Les cinq papillons blancs rient et dansent autour du lapin. Super ! Une grande abeille entre et butine le miel d'une fleur. Quelle belle abeille ! Mais non ! Je ne pense pas qu'elle puisse le faire. Ce serait impossible. Tu dois être fou. L'abeille s'approche de lui. Hé, lapin ! Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que tu pouvais venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous seriez fatigué du voyage. Tu plaisantes. Non, tu ne pourrais pas Je ne me fatigue jamais Je parcours tous les jours de longue distance Parfait Allons-y tout le monde Hé, attendez Vous ne nous avez pas dit où on va C'est une grosse surprise Est-elle bonne Ou mauvaise Bon, bien sûr Allons-y avant qu'il fasse nuit Au palais de Dieu Le lapin, cinq oiseaux bleus Cinq papillons blancs Et l'abeille géante Se tiennent devant le Dieu Je t'attendais Dieu regardait les cinq oiseaux Les cinq papillons et l'abeille Je vois que tu as amené de la compagnie Vas-tu exaucer mon souhait maintenant ? Je ne pense pas Pourquoi pas ? Si je te rendais plus intelligent Je ferais une grosse erreur Pourquoi ? Parce que tu es déjà très intelligent Alors, suis-je plus intelligent que les autres animaux de la forêt ? Tu as toujours été intelligent Mais tu ne le savais pas Quel est ton souhait ? Ils se mettent tous à parler en même temps Le lapin sort du palais En marchant victorieusement Fin Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions Surtout, n'oubliez pas de commenter La boîte magique Il était une fois Un jeune voyageur qui se promenait ici et là et tout autour de la Terre Parce qu'il aime avoir de nombreux pays différents Un jour Alors qu'il marchait Il ramassa une boîte Il l'ouvrit Et la boîte magique lui dit Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Il eut très peur Mais au lieu de jeter la boîte Il la referma Et la mit dans sa poche Puis, il continua son chemin De plus en plus loin Et en s'éloignant, il se dit Si elle me dit à nouveau Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Je saurais mieux quoi dire cette fois-ci Il sortit donc la boîte magique et l'ouvrit Et elle demanda à nouveau Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Que mon chapeau soit rempli d'or Et instantanément Le chapeau était rempli de pièces d'or Alors maintenant Il n'aura plus besoin de rien Alors il s'en alla Loin, loin, loin À travers d'épaisses forêts Jusqu'à ce qu'il arrive enfin À un beau château Dans le château vivait un roi Le jeune homme fit le tour du château Jusqu'à ce que le roi le remarque Et lui demande ce qu'il y faisait Je regardais votre chapeau Vous aimeriez en avoir un comme ça, n'est-ce pas ? Le jeune homme ne répondit pas Mais lorsque le soleil se coucha Et que la nuit arriva Il prit sa boîte magique Et ouvrit le couvercle Quel est votre vœu ? Construis-moi un château Avec des murs en or Et des tuiles de diamants Et des meubles tout en argent Et en or Il avait à peine fini de parler Qu'il se tenait devant lui Exactement en face du palais du roi Un château construit Exactement comme il l'avait ordonné Lorsque le roi se réveilla Il fut étonné de voir Le magnifique palais Briller sous les rayons du soleil Le roi allant donc voir le jeune homme Et lui dit sans détour Qu'il était un roi très puissant Et qu'il espérait Qu'ils pourraient tous vivre ensemble Dans l'une ou l'autre maison Et qu'il lui donnerait sa fille Pour épouse Tout se passa donc Comme le roi l'avait demandé Le jeune homme épousa la princesse Et ils vécurent heureux Dans le palais d'or Mais la femme du roi Était jalouse du jeune homme Et de sa fille La princesse avait parlé À sa mère de la boîte magique Qui leur donnait Tout ce qu'il voulait La reine soudoyait un serviteur Pour voler la boîte magique Le serviteur chercha attentivement Où elle était rangée chaque soir Et attendait la soirée parfaite Pour tenter de la voler Et par une nuit noire Alors que tout le monde dormait Le serviteur vola la boîte Et l'apporta à son ancienne maîtresse La reine ouvrit le couvercle Et la boîte magique lui dit Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Je veux que vous nous preniez Mon mari et moi Mes serviteurs et cette belle maison Et que vous nous déposiez De l'autre côté de la mer rouge Mais que vous laissiez Ma fille et son mari derrière vous Quand le jeune couple s'est réveillé Il se trouvait de nouveau Dans le vieux château Et la boîte magique avait disparu Le jeune homme monta aussitôt Sur son cheval Et remplit ses poches Avec autant d'or Qu'il pouvait emporter Il fouilla tous les pays voisins Un par un Cherchant vers la boîte magique Mais bientôt Son argent s'épuisa Mais il continuait d'avancer Aussi vite que la force de son cheval Lui permettait Quelqu'un lui dit Qu'il devait aller trouver le monstre Car le monstre voyageait loin Et pourrait lui dire quelque chose Il voyagea donc longtemps Et chercha le pays du monstre Il y trouve une vieille femme Qui lui dit Que faites-vous ici ? Mon fils mange tous les êtres vivants Qu'il voit Si tu es intelligent Tu devras t'enfuir Et tu ne reviendras pas Mais le jeune homme lui raconta Toute sa triste histoire Et il a dit que Peut-être son fils Qui a voyagé si loin Aurait vu un palais d'or Alors qu'il prononçait Ses derniers mots Le monstre entra Et dit qu'il sentait Un homme savoureux Alors Il pensa que ce devait être L'heure du dîner Mais sa mère lui dit Que c'était un pauvre voyageur Qui avait tout perdu Et qu'il avait fait Tout ce chemin Pour lui demander conseil Elle dit au jeune homme De ne pas avoir peur Mais de s'avancer Et de se montrer Il s'approcha donc Courageusement du monstre Et lui demanda si Par hasard Il avait vu un palais d'or Oui J'avais vu le palais d'or Et j'ai même essayé De détruire Pour manger les gens Qui s'y trouvaient Mais ce palais Est si fort Que je n'ai pas pu trouver Le moyen d'y entrer Oh Dites-moi où il se trouve Il est très loin De l'autre côté De l'autre côté De la mer Rouge Finalement Après tant de voyage Le jeune voyageur Savait où trouver son palais Il se mit donc en route Immédiatement Et d'une manière Ou d'une autre Il parvait à atteindre La terre lointaine De l'autre côté De la mer Rouge A son arrivée Il décida de se déguiser En jardinier Et se rendit au château Pour demander S'il avait besoin D'un jardinier Il était très heureux Quand ils ont accepté De l'engager Il passa la plupart De ses journées A bavarder avec les serviteurs Sur la richesse De leur maître Et les choses Merveilleuses De la maison Il se lia d'amitié Avec l'une des servantes Qui lui raconta L'histoire De la boîte magique Et lui demanda De la lui faire voir Un soir Elle parvint A s'en emparer Et à la lui montrer Et le jeune homme Regarda attentivement Où elle la cachait Dans un endroit secret De la chambre à coucher De sa maîtresse La nuit suivante Alors que tout le monde Dormait profondément Il se glissa dans la chambre Et prit la boîte magique Imaginez sa joie Lorsqu'il ouvrit le couvercle Il lui demanda Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Je veux retourner Dans mon palais A l'ancien endroit Et que le roi Et la reine Et tous leurs serviteurs Soient noyés Dans la mer rouge Il a à peine fini de parler Qu'il s'est retrouvé De nouveau avec sa femme Alors que tous les autres Habitants du palais Étaient coucher Au fond de la mer rouge Fin La reine impatiente Il était une fois Dans un royaume lointain Le roi Robert Qui vivait avec sa charmante reine Maria Robert était aimé Par tout son royaume Pour sa gentillesse Mais sa femme Était très méprisée Car elle était Extrêmement impatiente Vous mettez trop de temps A me tresser Je suis désolée Votre Altesse Mais cette coiffure Est très délicate A réaliser Comment oses-tu Me parler ainsi ? Quittez ce palais Immédiatement Oh Maria Le roi Robert Robert se demandait Comment faire comprendre A sa femme Qu'elle devait être patiente Un jour Il arpentait les cours de son château En pensant à Maria Je ne comprends pas Elle était tellement plus gentille Et aimable Avant de m'épouser Puis Le roi Robert Aperçut un objet flottant Dans un ruisseau Qu'est-ce que c'est ? Un bébé ? D'où viens-tu ? Oh mon pauvre Je vais te ramener à la maison Sérieusement ? Où est Robert ? Il est sorti depuis des lustres Maria regarde J'ai trouvé un bébé Qui flottait dans le ruisseau Un bébé ? Mais comment est-il arrivé là ? Regarde Un mot A celui qui trouvera mon bébé Prenez soin d'elle Le roi et la reine étaient perplexes Mais ils acceptèrent la responsabilité Et le don du précieux bébé Le roi adorait le petit enfant Et décida de l'amener au palais Tu t'appelleras Diana Diana était une enfant si chaleureuse Et aimante Et au fil des ans Elle devint une charmante jeune femme Il y avait une couronne magique spéciale Gardée dans le palais Mais elle n'avait pas brillé Depuis de nombreuses années Un jour Diana entreprit de fouiller tout le palais En errant Elle arriva à la tour interdite Waouh ! Cet endroit est vraiment grand Oh ! C'est quoi cette énorme porte ? Elle alla pousser la mystérieuse porte Oh ! C'est si lourd ! Pourquoi y a-t-il une couronne ici ? Alors qu'elle s'approchait La couronne se mit à briller Je ferais mieux d'en parler à papa et maman Diana ! Je t'ai dit de ne pas t'approcher de là Mais il y a une couronne là-dedans Et elle brille ! Elle brille ? Elle brille ! Oh ! Dans ce cas Je suis si heureux pour toi Je ne comprends pas Je te le dirai quand tu seras un peu plus âgée Alors le roi était heureux La reine était en colère à cause de la couronne Cette nuit-là Elle se faufila hors du palais Et alla voir une sorcière Qu'elle connaissait Ne t'inquiète pas Tout ce que tu as à faire Est de mettre cette bague au doigt de ton mari La magie qu'elle contient Lui fera détester Diana Maria acquiesça Et quitta rapidement le palais Le jour suivant Elle glissa la bague à son doigt Le jour suivant Quand ils se réveillèrent Père ! Mère ! J'ai préparé un gâteau pour vous Le roi Robert jeta un regard à Diana Et grimaça La magie avait déjà commencé à opérer Diana ! Oh ! Je suis désolée Je voulais juste que tu goûtes ce gâteau que j'ai fait Il est beaucoup trop salé Quoi ? Non, il me semble qu'il est sucré La magie de l'anneau avait donné un mauvais goût Au gâteau sucré du roi Et ceux-là continuaient à nuire à leur amitié Un jour de solitude Diana se rendit dans la pièce Où reposait la couronne légendaire C'est une très jolie couronne Je me demande de quoi elle aurait l'air sur moi Seules les personnes de valeur pourront me porter Qui... qui es-tu ? Je suis la couronne légendaire Demandez ce que vous voulez savoir Bon... d'accord Il y a une chose que je veux savoir Pourquoi mes parents se comportent-ils si bizarrement ces derniers temps ? La couronne révéla toute la vérité à Diana sur l'anneau magique Donc mon père ne me déteste pas C'est juste un sort Mais ma mère est... Non Ce n'est pas ta mère qui veut la couronne Mais la sorcière Votre mère est impatiente Mais elle reste une femme merveilleusement gentille La couronne a dit à Diana Que la sorcière voulait régner sur le royaume Grâce à ses pouvoirs Mais c'était trop risqué pour elle Et elle souhaita donc la contrôler à travers Maria Mais comment rompre le charme de ma mère ? La reine doit le briser elle-même En apprenant à être patiente Diana eut alors une idée Ma mère aime les lisses Peut-être que si elle apprend à les cultiver Et à être patiente avec eux Le sort sera rompu Mais comment les obtenir ? Demande-les-moi et tu les recevras grâce à ma magie En utilisant la magie de la couronne Diana crête un jardin de magnifiques lisses roses Mais bientôt La reine nomma des jardiniers pour s'en occuper Oh non ! Ce n'est pas ce qui devait se passer Lorsque Maria se rendit dans le jardin Quelques temps après Elle fut furieuse de voir certaines des fleurs se faner Elle cria sur les jardiniers Si vous ne pouvez pas vous occuper des lisses C'est moi qui le ferai Et pour le plus grand bonheur de Diana On vit désormais la reine travailler tous les jours dans le jardin L'amour de Maria pour les lisses était si fort Qu'elle ne pouvait pas du tout se mettre en colère En étant patiente avec les fleurs Elle devint bientôt patiente avec les autres aussi Diana remarquait très vite le changement chez Maria Et un jour elle lui dit Maman, les lisses n'ont pas encore fleuri ? Pas encore Mais je suis heureuse tant qu'elles sont en bonne santé Elles fleuriront en leur temps Alors la reine s'évanouit Le sort fut rompu Et quand la reine se réveilla Elle alla très bien La première chose qu'elle fit Fut d'enlever l'anneau du doigt de son mari Le roi avait des souvenirs de ce qui s'était passé ces derniers jours Comment ai-je pu me comporter de la sorte avec ma douce Diana ? J'ai quelque chose à te donner Diana souleva la couronne et la plaça sur la tête de la reine Elle continua à briller Il semble que vous soyez toutes deux dignes de la couronne Je pense que Diana devrait avoir la couronne Elle en est vraiment digne Car sa patience nous a tous sauvés Et ainsi le royaume fut à nouveau un endroit joyeux Le roi était très heureux de voir cela Diana continua d'être aussi douce que jamais Elle a enseigné à tous que la patience était une grande vertu Et qu'elle peut changer si l'on prend simplement à apprécier les gens Et elle est laissée s'épanouir en leur temps Fin La princesse de lumière Il y a bien longtemps Vivait un roi qui tomba très malade à cause d'un mauvais sort Pour le sauver, il n'y avait qu'une seule chose à faire Trouver de la terre d'un terrier de lapin vieux d'au moins dix ans Comme vous pouvez le deviner, ce sort fut difficile à briser J'irai jusqu'au bout du monde pour le trouver Le prince partit dans la forêt pour trouver un terrier de lapin Il chevaucha longtemps mais ne vit aucun lapin Jusqu'à ce que soudain, un lapin traverse son chemin Le lapin entra dans une grotte et le prince aussi Une grotte qui appartenait à un méchant géant Alors, qui avons-nous là ? C'est un prince Comment oses-tu entrer dans ma grotte ? J'ai besoin de la terre du terrier de lapin S'il vous plaît, laissez-moi la prendre La vie de mon père en dépend et je m'en irai Suis-je bête de vous laisser partir ? Vous n'irez nulle part Le géant enferma le prince dans une cage Laissez-moi partir, s'il vous plaît Pendant deux jours, le prince resta dans la cage Il essaya de toutes ses forces de sortir Mais il ne pouvait pas Il était malade d'inquiétude pour son cher père La deuxième nuit, la cage s'ouvrit soudainement Le prince grimaça en apercevant une étrange lumière Et vit une jeune fille La femme la plus rayonnante qu'il y ait jamais eue dans le monde entier Je suis le lapin que tu as suivi l'autre jour Le géant m'a enchantée de telle sorte Que je deviens un lapin le jour Et retrouve ma véritable forme de princesse la nuit Vite, le géant est sorti Fuis avant qu'il ne revienne Et prends cette terre de mon terrier de lapin de dix ans pour ton père Vas-y, maintenant ! Pourrais-tu répéter cela un peu plus lentement ? Le géant est sorti Tu veux que je m'enfuis ? Ah ah ! Avant qu'il ne revienne ? Oui ! Et tu veux que je prenne un peu de ta terre ? En ce moment, ça sera bien, oui ! Tu as dix ans ? Oui ! Tu as un lapin de dix ans ? Oui ! Ok, merci ! Donne-moi ta terre ! Nous y voilà ! Empilez-les un petit peu plus ! Oh ! Et... Il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider ? Tu veux rester un lapin ou... ? Non, je veux bien ! Bien sûr, je voudrais de l'aide ! D'accord ! Que puis-je faire pour t'aider ? Ce sont des indications assez vagues, mais... Ah ! Je suis un bon vagabond ! Ok, on se reverra... Bientôt ! Au revoir ! Le prince fit ce qu'on lui avait dit. Il entra dans le palais et sauva la vie de son père. Puis, comme l'avait demandé la princesse, il décida de parcourir le monde. Père, maintenant que tu vas bien, j'ai une belle histoire à t'en raconter. Tu sais, la terre que je t'ai fait manger, pour que tu ailles mieux, je l'ai obtenue d'un lapin. Enfin, pas n'importe quel lapin. Ce lapin était en fait une princesse maudite. Pour être lapin, à certains moments de la journée. Bref, passons à la suite. Je suis censé vous quitter et... errer sans but dans le monde. Jusqu'à ce que je trouve comment l'aider. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Mais je vais me débrouiller. Je t'aime, papa. Je suis heureux que tu ailles bien. Il y a de la terre dans le frigo. Mon fils... Je comprends. Plus ou moins. Merci pour la terre. La princesse lapin m'a sauvé la vie. Tu dois aller accomplir ta mission pour lui venir en aide. Entendu. OK. Alors, merci. Je pense à me faire passer pour un paysan et voir quel métier je peux apprendre en chemin. Je ne sais pas combien de temps cette errance va prendre. Je pourrais aussi bien avoir une éducation professionnelle. Très bien. Je te souhaite le meilleur, mon fils. Bonne chance. Ainsi, le prince quitta le palais comme un jeune homme ordinaire. Il erra loin quand une nuit, il rencontra un pêcheur dans une auberge. Hé, jeune homme! Je ne t'ai jamais vu par ici avant. Tu es nouveau? Oui. Je cherche à apprendre le commerce. Je veux dire, apprendre un métier. J'apprends à... J'aimerais apprendre votre métier. Alors, pourquoi ne pas me suivre? J'aurais besoin d'un peu d'aide d'une personne avec des mains fortes comme les vôtres. Voulez-vous devenir pêcheur? Oui. Le prince partit donc avec le pêcheur et apprit le métier de pêcheur. Après quelques jours, lorsque le travail fut terminé, le pêcheur dit... Ce filet m'a été donné par un sorcier. Personne ne peut s'échapper de ce filet. Prends-le avec toi comme paiement. Merci beaucoup. Et ainsi, le prince continua son chemin. Quand il avait faim, il pêchait. Quand il avait besoin d'argent, il vendait du poisson. Et il atteignit un nouveau royaume, dont le palais brillait de mille feux la nuit. Il demanda à quelqu'un qui passait par là. Mon bon monsieur, je suis nouveau ici. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi ce palais est décoré. Oh, le palais est décoré chaque nuit. Le roi, en tant que père fier, célèbre la beauté de notre princesse. Et le roi défie toutes demoiselles qui resplenderaient plus que sa fille. Pourquoi une telle emphase sur la beauté? C'est juste la fierté d'un père. Oh, ok. Le prince se rendit à la cour du roi. Votre Altesse, je connais une jeune fille qui brille comme le soleil. Je, je sais, j'ai vu une fille. Elle a l'air, elle est, brrr, ah, jolie et lumineuse. Elle est comme la lumière du soleil lui-même. Je suis désolé, je n'ai pas vraiment réfléchi avant de venir. Votre Altesse, je connais une jeune fille aussi brillante que le soleil lui-même. Pêcheur, je te donne une semaine. Amène-la ici. Oui, très bien. Ainsi, le prince retourna dans la forêt et trouva le chemin de la grotte du géant. Il entra dans la grotte. Ils eurent un énorme combat. Il le captura dans son filet et le géant fut emprisonné. Le prince retint la princesse et tous deux sortirent de la grotte. Le prince raconta à la princesse tout ce qui concernait le roi et sa fille. Maintenant que je t'ai sauvé, nous devons partir en mission pour aider cette autre princesse. Elle en a assez que son père se vante encore et encore de sa beauté. Le palais tout entier est décoré. Tu dois venir le voir. Que dirais-tu ? Oui, je comprends. Ça me paraît bien. Faisons-le. Un voyage à travers le monde. Très bien. Alors comment on fait pour que l'enchantement, le sort du géant, la malédiction sur toi à propos du truc du lapin, soient brisés à jamais ? Il faut s'en occuper. Oui, bien sûr. Donc, il peut être brisé si je traverse une brume d'or ? En tant que femme ou en tant que lapin ? Je ne sais pas. On va devoir essayer les deux. Combien de temps avez-vous ? Alors, ils partirent pour le royaume. Où est la jeune fille qui, selon vous, est plus belle que ma fille ? Votre Altesse, pour la révéler, j'ai besoin d'une bonne quantité de brume d'or de votre trésor. Avez-vous ce qui ressemble à de petites bouteilles de brume ? Le roi était très désespéré de voir la princesse rayonnante. Alors, il ordonna. Apporte-lui un bol de poussière d'or. La poussière doit être mise dans des tuyaux pour être soufflée en l'air, afin qu'elle s'élève comme une brume dorée. Cela fait partie de la présentation de la plus belle princesse du monde. Votre Altesse, il nous fait perdre votre temps et votre poussière d'or. S'il nous fait perdre notre temps, il devra le payer. Alors, la poussière d'or fut remplie dans des tuyaux, et des gardes la soufflèrent, de sorte que la poussière s'éleva comme une épaisse brume dorée. Puis, la princesse arriva. Elle sortit de la brume dorée. Son enchantement était enfin brisé, et toute la cour était assise, hypnotisée par son immense beauté. Madame, vous êtes en effet la femme la plus rayonnante du monde. Regardez, père. Maintenant, arrêtez de vous vanter de ma beauté devant tout le monde. Je suis désolé, ma chère. Le prince raconta tout au roi. Le roi s'arrangea pour qu'il retourne dans son royaume, où ils se marièrent et vécurent heureux. Le géant ne les dérangea plus jamais, mais eux aussi prirent soin de ne plus s'aventurer près de sa grotte. Fin Sous-titrage ST' 501